Bon, je ne sais pas si je vais faire une vidéo à chaque fois de tous mes plats de la semaine, mais je me dis que ça pourrait toujours donner des idées à certains. Alors, je vais continuer tant que je le peux, sachant que là, c'est ma dernière semaine avant les vacances, donc après, il n'y en aura plus. Mais bon, écoutez, regardez un petit peu ce que j'ai pu faire. Ça ressemble quand même à la semaine dernière, ou du moins à la semaine où je vous avais présenté tous mes plats. Je ne sais pas si je mettrai cette vidéo en ligne, je ne sais même pas quand. Donc voilà, des petites idées encore une fois. Il faudra peut-être que j'essaye un jour de passer à la vitesse supérieure et d'essayer de me concocter des plats encore plus sophistiqués, parce que là, ça reste du très très simple. Et puis aussi, je l'adapterai après en fonction de ma diète. Là, je suis en sèche, donc du coup, c'est très fade, c'est très légume, c'est très pauvre en féculents. Mais dès le moment où j'aurai un objectif plus de prise de masse, donc à partir d'octobre, logiquement, si je maintiens mon objectif, eh bien là, on essaiera de passer sur des choses qui seront un peu plus sophistiquées. Après, bon, là, j'ai l'impression de faire quand même le tour des aliments, pas de tous, parce que les aliments, il y en a certains que je n'aime pas, donc du coup, je sélectionne. Mais bon, voilà, c'est plutôt diversifié. Après, moi, ce que je peux vous demander, c'est aussi des idées, si vous en avez. Voilà, des trucs auxquels je n'aurais pas pensé. Voilà, je vous présente les plats et vous me dites s'il y a des idées, même d'aliments, auxquels je n'aurais pas pensé. Voilà, allez, dites-moi ça. Du coup, avec ce premier plat-là, donc, le traditionnel cabillaud, avec les traditionnels peinés, on en a 20 petits grammes, ça suffit. Alors, à la base, je voulais mettre des carottes, mais mes carottes commençaient à être un peu molles, donc du coup, j'ai remplacé par des pâtes. Et c'est dingue de se dire que 170 grammes de carottes, ça peut être remplacé. C'est l'équivalent calorique de 20 grammes de pâtes. Bon, voilà. Et bon, après, 250 grammes d'épinards avec un œuf, ça, ça fait toujours son effet. Ensuite, patates douces. Comme la dernière fois, j'en ai rajouté un petit peu plus, avec 80 grammes d'escalpes de dinde, des champignons. Là, il y en a au moins 250 grammes. Alors, ce que j'ai fait vraiment, je ne sais pas si vous voyez, il y a quand même plus de quantité que la semaine dernière, parce qu'en fait, ce que j'ai essayé de faire vraiment, c'est de jouer sur le volume alimentaire, vous montrer par rapport à l'année dernière, voilà ce que je pouvais faire en essayant d'ajouter plus de volume grâce notamment à soit des aliments qui sont peu caloriques, soit notamment grâce à des légumes. Et en fait, ça, je pense que pour les mêmes calories, c'est le même nombre de calories dans la journée en tout que je vais ingurgiter. Bon, j'ai déjà prévu ce que j'allais manger le soir, mais je n'ai pas préparé. Je ne vous le montre pas, mais c'est à peu près ça. Je veux dire, là, les plats que vous voyez, chacun, c'est du 350 à 400 calories, à peine ça. Il n'y en a aucun qui doit atteindre les 400. On enchaîne avec lui. Alors, on ne voit pas trop ce qu'il y a en dessous, mais en fait, lui, c'est ultra simple. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une boîte de thon, je l'ai égouttée, j'ai fait chauffer du riz à part, j'ai mélangé le thon avec le riz et j'ai fait cuire des haricots à côté. Et je pense que mélanger le tout, là, il y a au moins 200 ou 250 grammes d'haricots et là, ça fait du volume dans le ventre et du coup, tu n'as plus faim. Et enfin, re des champignons, 250 grammes, re du cabillaud et pour finir, des lentilles. Cette fois, j'ai essayé de les faire cuire un peu moins longtemps, mais elles sont toujours un peu bizarres. Je crois que la marque que je prends, ce n'est pas tip top parce que putain, les lentilles, elles ne sont pas géniales. En tout cas, voilà, de nouveaux petits plats. Donc, encore une fois, bien content, mais si vous avez des idées, écoutez, moi, je vous écoute. Et en attendant, je vous laisse. Retournez bien vos occupations. Bon appétit et ciao à tous.